Alors moi pour la mise à jour je prends une petite clé usb comme ça avec une carte sd intégrée donc c'est une petite micro sd donc vous la mettez dans votre ordi pour aller télécharger la mise à jour qui se trouve sur docs docs.nucular.tech entrée alors là vous arrivez sur la page de documentation nucular vous avez la la documentation en anglais donc vous pouvez sur votre page internet avec les options traduire directement en français la page et alors ensuite voilà firmware ici on est sur la page pour les mises à jour alors quand on descend on arrive voilà 18 octobre 2021 on a ici les dernières versions des mises à jour donc pour l'écran c'est la version 0.71 b et pour le contrôleur la version 0.8.2 donc ça vous téléchargez la mise à jour du contrôleur et la mise à jour de l'écran sur la petite carte sd et ici c'est la mise à jour pour le u lite donc ça c'est un petit module qui communique en en cannebus pour les clignotants les phares et compagnie qui s'ajoutent c'est un petit module qu'on ajoute en option vous avez aussi les anciennes versions je vois la 31 août 2020 donc c'est de l'année dernière mise à jour de l'écran mise à jour du contrôleur voilà donc contrôleur en version v 0 7.18 donc on est passé directement à la v 0 8.2 je pense qu'entre les deux il ya eu d'autres mises à jour mais qui n'étaient pas officielles donc la voilà les la dernière mise à jour et date du 18 octobre 2021 donc une fois que c'est téléchargé dans votre clé usb vous allez chercher le fichier pour contrôler donc on voit ici n contre point bin donc c'est du fichier binaire et n disp point bin donc contre bas c'est pour le contrôleur et disp pour le le display la ficheur donc quand vous allez mettre ça la petite carte sd dans le au niveau de l'écran du contrôleur quand vous allez faire la mise à jour le contrôleur va aller chercher directement les deux fichiers il faut pas les renommer il faut les laisser comme ça il va aller chercher directement les deux fichiers pour les télécharger donc une fois que les fichiers sont téléchargés on insère sur le côté de l'écran ici avec la piste vers le haut on met ça ici moi voilà ensuite on allume et on va dans les paramètres pour faire la mise à jour il est en train de charger le nouveau programme de mise à jour donc ça c'est la mise à jour du contrôleur c'est pas la mise à jour de l'afficheur il faut faire d'abord la mise à jour du contrôleur avant tout voilà la mise à jour est terminée alors on va essayer de sortir du menu apparemment il faut rester appuyé ici à priori ça fait rien non pas c'est bon donc là on doit couper le jus alors comme il ya eu la nouvelle mise à jour voyez j'ai coupé le courant mais ça s'éteint pas donc il faut couper carrément l'alimentation de la batterie pour que ça s'éteigne parce qu'en fait la programmation du bouton off n'est plus programmé dans le contrôleur je vais rester appuyé sur le bouton off de mon bms voilà on voit le jus qui descend ça va s'éteindre voilà ensuite je vais essayer de le redémarrer ok pour l'instant ça fonctionne si j'accélère on voit que la position vitesse est sur neutre donc là tous les paramètres se sont remis à zéro il va falloir tout reprogrammer mais avant ça il faut faire la mise à jour de l'écran lcd alors on va aller voir dans les paramètres on board computer update voilà il est en train de charger la mise à jour pour l'écran c'est très rapide on va le laisser faire il redémarre et voilà le nouvel affichage voilà cette fois la mise à jour est complète maintenant il faut tout reprogrammer donc moi j'avais téléchargé mes paramètres dans la carte sd qui est là donc je vais essayer de recharger les paramètres que j'avais télécharger mais je suis pas sûr que ça fonctionne parce que le programme a été entièrement entièrement refait du coup ça doit plus correspondant on voit les watts en batterie qui sont à 1000 watts heure alors que moi c'est une 4400 donc je vous disais la position neutre enfin bon il ya accélérateur et déprogrammer le moteur il faut refaire l'apprentissage il faut tout refaire voilà donc je vais essayer d'importer mon ancienne configuration je sais pas si c'est bon je n'ai pas l'impression ça peut rien de réagir mon avis c'est pas bon alors en premier lieu je vais aller dans les paramètres on off du contrôleur donc je vais aller voir je crois que c'est dans extra paramètres voilà disable bottom non donc là je vais lui mettre switch donc là ça devrait s'éteindre donc je vois que la circonférence de la route tout ça c'est pas bon il faudra que je le remette donc ça je vais l'enregistrer ça me permet on va faire save voilà donc déjà on voit que l'enregistrement est beaucoup plus rapide qu'avant normalement ça devrait me permettre d'éteindre avec le bouton voilà et de rallumer sans que j'ai besoin de resetter le bms donc ça c'est ok la fonction on off fonctionne alors maintenant que l'interrupteur fonctionne on va aller dans les paramètres du contrôleur c'est peut-être dans contrôle c'est pas ça là on voit sur throttle que ma poignée elle est quand même raccordée même si elle n'a aucune action à ah voilà bah c'est ça contrôle source disable donc celui là il faut que je le mette sur auto ce paramètre là d'habitude on n'y touchait pas et maintenant quand il est quand on fait la mise à jour il se met sur disable c'est bon donc c'est dans contrôle donc là je vais enregistrer on y retourne dans contrôle il faut aller sur contrôle source il faut le mettre sur auto et à partir de là je vais pouvoir refaire l'apprentissage de la poignée d'accélérateur du frein et du moteur alors maintenant que le paramètre contrôle est sur auto quand on allume voilà on voit que l'affichage passe sur vitesse 1 au lieu de neutre par contre on voit qu'on a un défaut moteur et un défaut frein qui restent activés ça c'est parce qu'il faut faire la reconnaissance du moteur et des freins donc on va aller dans devices cela c'est en fait c'est le contrôleur auto setup et on va aller sur full setup alors comme ça tout va se faire en mode automatique donc là frein on demande d'appuyer je relâche ça c'est ok accélérateur j'accélère je relâche c'est ok alors le moteur il y a un problème alors maintenant on va aller dans moteur lr on va essayer de faire l'apprentissage ok on va sur moteur ok donc là il est bon et là on fait la correction de l'angle là ça dure un petit peu plus longtemps il tourne en avant et en arrière ok normalement tout est bon on va ressortir de là on enregistre voilà voilà, donc on va voir si on accélère là on est ok donc là ça tourne tout doucement parce que les paramètres de puissance et de vitesse et compagnie ne sont pas réglés mais ça fonctionne donc ensuite libre à vous de vous amuser à personnaliser vos réglages avec tous les paramètres disponibles alors par contre si vous voulez avoir un visuel un petit peu mieux sur tous les paramètres toute la configuration ce qu'il faut faire c'est enregistrer sur la carte SD les paramètres et comme ça vous allez avoir un visuel que vous pouvez avoir sur votre ordinateur sous forme de liste c'est plus lisible enfin moi je trouve que c'est plus lisible que sur l'écran LCD donc il faut aller dans update and setting et dans export config je vais mettre donc on peut lui donner un numéro donc là c'est la config numéro 1 normalement normalement là ça a dû s'enregistrer sur la carte SD après je mets ça dans une petite clé USB et je la mets dans mon ordi alors du coup on va mettre la clé dans l'ordi on va aller voir ce qui s'est enregistré alors c'est où alors là ici on a les fichiers donc de mise à jour que j'ai enregistré sur le site et là nc conf donc ça c'est le nc ça veut dire que c'est le le programme du contrôleur et conf donc config en plus c'est un fichier .config donc on doit pouvoir l'ouvrir voilà donc là on a une liste avec tous les paramètres donc cette liste vous pouvez l'imprimer pour qu'elle soit encore plus lisible quand bon je sais que certaines personnes n'aiment pas trop lire sur les écrans d'ordinateur et moi le premier je trouve que c'est plus c'est plus lisible une fois que c'est imprimé bon là le téléphone il a du mal à faire la mise au point on va l'afficher en plein écran voilà donc il y a du reflet donc si on descend dans la liste on peut faire défiler donc on voit qu'il y a toute une ribambelle de paramètres à régler bon après on n'est pas obligé de mettre tout sur on et compagnie il y a plein de choses ici vous pouvez prendre votre temps et vérifier si vous voulez personnaliser des réglages voilà c'est les paramètres de port moi par exemple c'est en faisant ça que je me suis aperçu donc dans les paramètres de contrôle que contrôle source ici n'était pas sur auto mais sur disable donc voilà je l'ai vu plus facilement ici sur l'ordinateur que dans le contrôleur comme c'est une liste voilà voilà